Leçon 1. Les monuments et les musées parisiens. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel en 1889 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus connus de Paris. Elle mesure exactement 325 mètres. Il a fallu deux ans, deux mois et cinq jours pour construire cette Tour de Fer. Les Invalides. L'hôtel des Invalides abrite aujourd'hui le musée des armées. Autrefois, c'était un hôpital pour militaires. La Cathédrale de Notre-Dame. La Cathédrale de Notre-Dame est l'édifice religieux le plus touristique de France. Elle est située en plein cœur de l'île de la Cité. Le Centre Georges Pompidou. Le Centre Georges Pompidou est un musée d'art moderne et contemporain créé par l'ancien président Georges Pompidou. L'arc de triomphe de l'étoile a été construit de 1806 à 1836 par Napoléon pour témoigner des victoires des armées françaises. Il est le plus grand arc au monde avec une hauteur de 50 mètres. Le Sacré-Cœur. La Basilique du Sacré-Cœur est un monument religieux situé au sommet de la colline de Montmartre. Elle a été construite pour rendre hommage aux disparus français de la guerre de 1871. Le Louvre. Le Louvre, ancien palais royal, est le musée le plus visité au monde. Le musée conserve environ 35 000 œuvres, parmi lesquelles les plus connues sont La Joconde de Léonard de Vinci, La Vénus de Milo ou La Victoire de Samothrace. Le Musée d'Orsay. Le musée d'Orsay est un musée exposant des peintures et des sculptures occidentales, surtout des œuvres impressionnistes, par exemple des œuvres de Paul Gauguin, Vincent Van Gogh ou de Claude Monet. Le musée a été installé dans l'ancienne gare d'Orsay. Le musée Grévin. Le musée Grévin est une collection de personnages de cire. Grévin est l'un des musées les plus populaires de France.